C'est l'histoire de Moïse. Moïse est un petit garçon qu'on va surnommer par la suite Petit Piment. Il a été abandonné à la naissance. Donc on est à la fin des années 70 au Congo, dans un orphelinat qui n'est pas très loin de la capitale Pointe-Noire. Et en fait va survenir la révolution socialiste dont le directeur en fait est un partisan. Donc Petit Piment va se retrouver enrôlé dans cette révolution. Petit Piment va devoir fuir l'orphelinat et va donc partir pour la capitale avec ses petits camarades. Ça va être en fait l'histoire de la survie de ce petit garçon et de ses camarades au sein de la capitale, dans un contexte politique et social extrêmement difficile. Ils vont rencontrer plein de gens un peu saugrenus, un peu loufoques, mais ça va être toujours des rencontres magnifiques. Ça va être une histoire de solidarité, d'humanité, mais aussi de folie dans une société qui est de plus en plus dangereuse pour l'homme. Et si vous ne connaissez pas Alain Mabankou, c'est un auteur du réalisme magique. Donc il a une écriture très poétique et très vivante.